Stéphane Pladeza a encore pris des risques. On le sait, l'animateur et agent immobilier est un vrai Pierre Richard et se blesse très régulièrement. Alors le voir monter sur un cheval a de quoi faire frissonner. Mais s'il a décidé de se mettre en danger c'était pour la bonne cause. Il faisait beau, la mer n'était pas loin et c'était pour la bonne cause. De nombreuses personnalités se sont retrouvées ce week-end pour venir en aide à une association. Rendez-vous étaient pris à la Ballou Star, cavaliers et jockeys professionnels ont relevé des défis afin de collecter de l'argent. L'animateur Stéphane Pladeza a dévoilé les coulisses de cet événement organisé pour vaincre Roger 2. Charlie Bruno, David Brécourt, Shirley Bousquet et Michael Cohen ont tous fait le déplacement. Amateurs d'équitation, ils ont donné de leur personne face à des professionnels, les jockeys Guillaume Bill, Cécilia Poirier, Hugo Le Bouc, Mélanie Bourget, Christopher Grobois, Madeleine Carnet et Thibaut Marlin. Du beau monde qui a donc relevé un beau défi. Mais celui de Stéphane Pladeza a peut-être été celui de ne pas se blesser. Souffrant de dyspraxie, une altération de la communication entre le cerveau et le corps, l'animateur et agent immobilier se fait souvent, très souvent mal. Pieds, jambes, bras, cou. Y a-t-il encore un endroit de son corps qui n'a pas été abîmé ? Malgré le danger il n'a en tout cas pas hésité à monter en selle pour venir en aide à cette association. Il est arrivé premier. Pourquoi toutes ces stars se sont-elles mobilisées ? Les People soutiennent l'association Vaincrusher 2 mais qu'où est-ce que le syndrome de Usher 2 ? Si est-il un syndrome qui associe une surdité et une dégradation du champ visuel ? Si est-il une surdicécité, contraction de surdité et de cécité ? Le syndrome de Usher 2 est un double handicap sensoriel. L'enfant n'est malentendant, environ de 60 à 80% de perte d'audition. La perte de la vision par une réduction du champ visuel est due à une dégénérescence de la rétine, rétinite pigmentaire RP, qui apparaît en général à l'adolescence. Un handicap malheureusement invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501